Bonjour, mon nom est Sylvain, technicien et seigneur informateur chez Kefixion Evoca. Aujourd'hui, nous allons voir comment déballer et installer une Total One. Pour procéder à l'installation de votre machine, vous aurez besoin d'une paire de pinces, d'un tournevis Philips numéro 2, de pinces cotables, de pinces ajustables et d'un niveau. Délallage de votre Total One. Retirez les broches de la portion supérieure de votre emballage. Retirez la partie supérieure de l'emballage. Sortez la boîte d'accessoires située sur le dessus de la machine. Retirez les panneaux d'accessoires. Retirez les sacs et les fins de protection sur le pourtour de la machine. Profitez de cet instant pour inspecter la machine pour tout bien appeler ou aucun dommage visuel. Utilisez l'équipement à pourrier afin de surlever la machine et de la déposer sur le comptoir. Si vous n'avez pas d'équipement requis, demandez l'aide d'un collègue afin de vous aider à lever la machine pour la déposer sécuritairement sur le comptoir. Déballage de la boîte d'accessoires. Déballez le capot de plastique. Retirez toutes les composantes de la boîte et déballez-les individuellement. Déballez le contenant à graines. Conservez les clés. Retirez tout l'avallage et les adhésifs du comptoir. Déballez le baccal liquide et son support. Expliquez les clés en Retournez la machine et à l'air d'une paire de pinces coupantes, tirez l'attache contenant le sac de plastique. Récupérez la clé de la machine qui se trouve à l'intérieur de ce sac. Retirez le ruban recouvrant la vape d'entrée d'eau et déballez la prise électrique. Lors de l'installation de votre machine, assurez-vous que la machine est au niveau. Ouvrez les cafetières et retirez la documentation qui se trouve dans les portes ainsi que sur la chute de café. Retirez le panneau de protection. A l'intérieur de la poubelle, vous trouverez le bac de débordement. Un rouleau de papier filtre Platinum. Tous les accessoires, le modèle d'utilisateur et la deuxième clé de la machine. Retirez le ruban recouvrant les coudes et les unités de mixage des contenants et utilisateurs. Retirez les rubans sur les couvercles. Retirez les rubans sur les couvercles. Retirez le brun. Retirez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Retirez les vis du support du plateau de débordement. Conservez les vis. Fixez le plateau de débordement sous la machine en utilisant les deux vis fournies à cet effet. C'est parti. Faire passer les deux fils par l'ouverture sous la machine. Branchez-le au plateau de débordement. Assoyez le plateau de débordement sur son support en pointant les connexions vers le derrière de la machine. Réinstallez la poubelle dans la cafetière. A l'aide de tomber l'essai de poil, fixez le support du bac de récupération des liquides sur la machine en utilisant les deux vis existantes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Assemblez le bac de récupération saillerie et placez-les sur le support. Débarrez le protecteur à graines. Débarrez le protecteur à graines et installez le contenant à graines sur le dessus de la machine. Une fois le contenant assis en place, refermez le protecteur à graines et barrez-le. Mettez le capot de la machine sur le dessus de la machine et fermez la porte. Avant de brancher une cafetière sur l'alimentation d'eau, s'assurez d'avoir la bonne alimentation et la bonne installation avant de monter la machine sur le comptoir. Sur la ligne d'eau, assurez-vous d'avoir une valve de fermeture pour couper l'alimentation d'eau et aussi d'avoir le bon adaptateur pour connecter la ligne d'eau sur la machine. Ensuite, drainez la ligne d'eau au moins un galon dans une chatière pour se débrasser de toute cette alimentation de minéraux qui peut être déposée dans la ligne. Vous pouvez recéder maintenant au branchement de la ligne d'eau sur votre machine. Assurez-vous d'avoir les bons raccords et utilisez une paire de pinces si requis afin de pouvoir serrer délicatement le connecteur à la machine. Évitez de trop serrer les connexions. Ouvrez lentement la valve d'alimentation d'eau et vérifiez pour toute fuite. Branchez l'équipement à la prise d'alimentation électrique. Vérifiez que l'installation électrique puisse accommoder la machine. Vous trouverez l'information sur la plaque d'identification située à l'arrière de la machine. Branchez la machine dans une prise dédiée. Vous êtes maintenant prêt à allumer votre machine et à la remplir de produits. de la machine. Branchez la machine. Branchez la machine. Branchez la machine. Sous-titrage FR ?